... Déçu de ne pas avoir su fructifier leur bonne prestation à Reims, score final un but partout, Justin Gouvenek et ses hommes espèrent avoir plus de réussite face à Sochaux, une équipe mal en point et qui reste sur deux défaites consécutives, dont une dernière à domicile contre Lille. Eric Eli est inquiet et cela va s'accentuer dès la neuvième minute, la perte de balle de Lopi et en trois passes, Guingamp trouve l'ouverture du score par Mandane, la récupération de 100 carrés, il laisse passer Yatabaré, cela profite à son partenaire, Simon Pouplein est battu, moins de 10 minutes de jeu déjà, 1 à 0 pour l'en avant Guingamp, les Costa-Moréquins vont continuer à pousser sur coup de pied arrêté, avec cette tête victorieuse de Claudio Beauvue, l'ancien Castelroussin et Bastien s'élèvent plus haut que tout le monde pour propulser la balle une nouvelle fois dans les filets de Simon Pouplein, 2 à 0 pour Guingamp, nous jouons seulement depuis 17 minutes de jeu, et puis le calvaire socialien va continuer avec ce coup franc magnifiquement travaillé avec l'aide du poteau de Fethi Atik, Simon Pouplein est battu, la formation socialienne est complètement dépassée, Eric Eli avant la mi-temps effectue deux changements, Dubaï cède sa place à Bakambu, Lopi à Pébernes, 3 à 0 pour Guingamp, cela faisait 11 ans que les Guingampais n'avaient plus marqué 3 buts en l'espace de 45 minutes. Alors on attend forcément une réaction des Sauchaliens, et elle va intervenir en début de deuxième mi-temps avec ce bon relais, Contou, le ballon sur le côté pour Gerber, l'ancien Dijonais, il trouve dans l'axe Cédric Bakambu qui frappe instantanément, la frappe n'est pas surpuissante, extrêmement bien placée, c'est surtout Andy Assembé qui n'est pas irréprochable sur ce coup-là, le Camerounais ne marque pas des points aux yeux de Jocelyn Gourvenec certainement, lui qui remplace Mamadou Samassa, et Sochaux réduit la marque donc à 3 à 1, il va essayer de pousser pour croire un improbable retour, la frappe de Roy Contou, cette fois-ci Guy Roland, Andy Assembé se détend pour mettre cette balle en corner, mais par la suite Guingamp va retrouver le fil de cette rencontre, le centre de Claudio Beauvue, mais entente entre Simon Pouplin et sa défense, on se balade dans les rangs, Guingamp est dans la surface doubiste, et c'est Younus Sankaré qui conclut 4 buts 1 pour l'en avant Guingamp à la 70ème minute, 4 buteurs différents, c'est un petit événement lorsqu'on sait que seul Mustapha Yatabaré avait marqué pour l'en avant Guingamp depuis le début de la saison, Yatabaré il est là, passeur décisif pour Younus Sankaré, le tout devant une défense complètement dépassée, et ce n'est pas terminé, le clou du spectacle va intervenir dans les arrêts de jeu, 93ème minute, Steven Langille repique pour décocher une frappe somptueuse, et la move forcément de Laurent Pernet, le président socialien, c'est la débâcle des Lyonceaux, et au contraire les Guingamp sont réalistes, euphoriques, et s'imposent 5 buts à 1, à l'issue de cette rencontre, le coach socialien Eric Kelly posera sa démission, démission acceptée par le président socialien, les socialiens devront réagir lors de la prochaine journée face à un autre concurrent direct, Valenciennes. Sous-titrage ST' 501